le président de l'union nationale des consommateurs du sénégal section régionale le président de l'union nationale de l'union nationale de l'union nationale de l'union nationale et aussi à Ascanoui. On a dit qu'on a été réunis au Conseil Régional de la Consommation pour fixer les derniers prix pour le Mbireum, TIEB, Doulin et Souker. On a dit qu'il y a quelques articles, on a dit qu'on doit fixer en présence du Gouverneur de la Région et le Chef de Service du Commerce. C'est ce que j'ai eu, tous les acteurs sont représentés. Les boutiquiers aussi sont représentés avec des organismes qui ont beaucoup d'organismes. Ils ont dit qu'ils sont consommateurs à l'ASCOSEN, ils sont représentés avec l'INCS, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, on a dit qu'on a fixé les prix, vraiment l'aspect, on a eu laissé, on a eu laissé, on a eu laissé, on a eu laissé, on a eu laissé. Parce qu'on a eu laissé. Si on a eu laissé du décembre de l'ASCOSEN, on a fixé 600 francs par un kilo de sucre cristallisé. C'est ce qu'on a dit. On a vraiment dit que c'est un prix de la vingue, on a dit qu'on a fait en 2020, ou en 2021. Parce que le riz brisé, le parfum est fixé à 290 francs. Si vous le dites, il est fixé à 1.150 francs. Si vous connaissez l'huile, il est fixé à 1.150 francs. Et si vous connaissez l'huile en 2018-2019, il a pris 1.000 francs. Il est plus cher. Aujourd'hui, il est fixé à l'huile d'un prix. Nous sommes en train de dire qu'il s'agit d'un prix qui s'agit d'un prix qui s'agit d'un prix qui s'agit d'un prix qui s'agit d'un prix. Mais il est plus cher. Je pense que le prix n'aura pas d'un prix qui s'agit d'un prix qui s'agit d'un prix qui s'agit d'un prix. La même chose avec la mémerie américaine est de 350 francs. Mais aujourd'hui, on a 400 prix brisés. Le nom de parfumé est de 690. Il n'y a pas de prix fixé. Alors vraiment, on respecte. Le ministère du commerce a dit que pour l'application de ce niveau de prix d'antivé. Est-ce qu'il y a une taxe? Oui, mais quand on le dit, on a un tableau de prix fixé dans la boutique. Comme ça, si on a un tableau de prix fixé dans la boutique, la boutique n'a pas de prix. A ce qu'on peut comprendre, si on voit que le prix est de prix, il n'y a pas de problème. Mais le prix n'a pas de prix. Parce qu'il y a aussi la direction du commerce. Si on a des agents sur le terrain, il y a deux ou deux. Ils ont aussi fait un prix. La boutique n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Donc, ça a un accord de contrôle. Vraiment, c'est un léger. Vraiment, on ne peut pas le faire pour que les commerçants aient respecté les prix. Les consommateurs aient bénéficié. Donc, c'est un problème. Jusqu'à présent, on ne l'a pas réglé. Dès qu'au moment, les prix ont été déployés. On ne l'a pas déploré. On ne l'a pas déploré. Parce que je crois que si la direction du commerce a aussi fixé les prix, ils devraient que les commerçants aient une grosse et demi-grosse. Pour qu'ils respectent les prix. Parce que les prix ont été déployés. Après tout, les prix ont été déployés. Et les prix ont été déployés. Contrairement à ce qu'ils ont été déployés. Et c'est ça qu'on a vu. De plus tard. Alors, Crabia, entre les retraités, il y a une réunion de la Bourse du Travail. Effectivement, on a dit que les retraités ont été déployés. Et nous avons été déployés. C'est parce que les retraités ont été déployés. Alors moi, dans les retraités, vous savez que le Premier ministre a été déployée. C'est une commission de consommation sur ces retraités. Mais le Président de la République a dit qu'il y avait une augmentation de 10%. Je lui ai dit qu'il devait appliquer 2 ou 4. Mais le Président, si on l'a dit que les retraités, on l'a dit qu'il n'y a pas d'argent. On l'a dit qu'on l'a dit qu'on l'a dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais aujourd'hui, c'est le poste de Dorfaye. On a dit qu'il y a un virement. On a dit qu'il y a un orange monnaie ou la veuve. Mais il y a beaucoup de gens qui ont pris 10%. Ils l'ont pris, alors le pourcentage n'est pas. Ils l'ont pris. Mais le Président de la République a fait une augmentation de 10% pour le retraités. Et aujourd'hui, ils se font faire. Ils les font faire. Ils se font faire et ils les ont laissés. Mais c'est un problème qu'ils ne savent pas. C'est ça pour nous. On l'a dit qu'on 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 l'interpelle. Et qu'on l'a dit que 10% c'est pas effectif. Les retraités, ils sont en commençant à me dire mais ils ne l'ont pas 10%. Et les barinettes sont les réunions de travail. Ce sont des bourses de travail. Ce sont des bourses de travail. Ce sont des bourses. Ce sont des bourses. Ce sont des problèmes de prise en charge. Les retraités, vous connaissez. Ils ont appris un hâte au niveau de l'hôpital régional. Et moi, j'ai l'hôpital régional dans le conseil d'administration. Ils ont appris un hôpital régional. Ils ont appris un hôpital régional et ils ont rejeté les lettres de garantie. Ils devraient les retraités. Ils devraient les retraités. Ils vont les rejetter. Ils ont appris à l'hôpital régional. Ils ont appris à l'hôpital régional. Le plan sésame, c'est le plus efficace. Donc, c'est ça que nous devons les mettre à l'hôpital. Ils ne devraient pas les retraités. Ils ont appris à la retraite. Aujourd'hui, il y a un bureau de la pression. Il n'y a pas de comprimer. Il n'y a pas de comprimer dans les tas de comprimer. Alors, il n'y a pas de comprimer. Il s'est passé dans la maison. Mais il n'y a pas de comprimer les retraités. C'est ce qu'on compte. Et le conseil d'administration est ici. Et on ne le fait que les retraités ont des problèmes. Et on ne peut pas s'en mettre en main. Il n'y a rien à faire. Les retraités ont appris au hôpital régional. Mais il n'y a pas de couverture sociale. Si on a un hôpital régional, il n'y a pas de couverture sociale. Et on sait qu'il y a un hôpital régional. C'est un problème. Mais c'est vraiment ce qui interpelle Macky Sall. C'est qu'on a dit qu'il n'y a pas d'hôpital régional. On a pris un hôpital régional qui ne va pas leur garantie. Si on a un hôpital régional, on a la même chose. C'est vraiment regrettable. Comme une région, comme Thies. Les retraités sont là parce qu'ils n'ont pas de faillot. On a pris un hôpital régional pour les 10% de l'hôpital. Ils ont pris des hôpitales. C'est ça le problème. C'est un hôpital. Ils ont pris des hôpitales. Ils ont pris des hôpitales. Et les retraités ont pris des hôpitales. Ils ont dit au président, ils l'entraînent. Ils ont dit qu'ils vont rétablir la vérité. Ils vont marcher à Dakar. Les retraités sont les plus représentatifs. Ils sont en train de faire des hôpitales. Ils ont pris des hôpitales pour les retraités. Ils ont pris des hôpitales pour les boursiers de travail. Et c'est ce qui est le problème. Mais jusqu'à présent, aujourd'hui, nous avons pris des hôpitales. Les hôpitales ont pris des hôpitales. Ils ont pris des hôpitales pour les hôpitales. Aujourd'hui, ils ont pris des hôpitales pour les hôpitales. Ils n'ont pas qu'à la fâle. Ils ne vont pascre, s'ils ne le prennent pas à ça. Ils le prennent pas au sein. Et ils le prennent pour qu'ils l'ont fait et qu'ils ne le prennent pas au sein. C'est pour ça qu'ils font. Le problème c'est que les bourses familiales ont mis des pouces. Ils ont expérimenté par le tão cesse. Ils ont pris des hôpitales. Ils ont pris des hôpitales. Ils ont pris des bourses. Et ils l'ont pris des bourses. Il a beaucoup de gens inscrits à la maison. Parce que le président a fait un peu de temps pour qu'ils lui donnent des niaques. Ils ont des niaques ou des niaques. Mais on ne l'a pas fait. Mais les maires ont fait des problèmes politiques. Tu vois les jeunes qui ont fait des problèmes politiques. Tu vois les jeunes qui ont fait des niaques. C'est pas normal. Ils vont inscrire et leur leur donner. On l'a donné et on l'a donné au niveau de la région de Tiesse. Donc le président de la Bourse familiale, il n'a pas aimé qu'on l'a donné pour les diminuer. On l'a donné et on l'a donné.